Bienvenue sur Mercato TV. Peu importe l'opinion de Xavier Hernandez. Le FC Barcelone voudrait se séparer d'Ousmane Dembélé jugé comme un gouffre financier pourtant inférieur footballistiquement à Rafinha. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Partagez la vidéo pour élargir la communauté des fans de FC Barcelone. Après plusieurs mois d'un éternel feuilleton, Ousmane Dembélé avait fini par prolonger jusqu'en 2024 avec le FC Barcelone. Si, à l'époque, les culés se félicitaient de cette opération. Il semblerait que les regrets s'emparent de la direction du Barça. Son irrégularité ferait grincer des dents en interne alors que la direction du club ne verrait toujours pas ce que peut voir en lui Xavier Hernandez. C'est pour cette raison. Et peu importe l'opinion du technicien espagnol, que Mateu Almany aurait eu pour mission de le vendre au plus vite. En effet, d'après les informations publiées par Todo Fichage. Mateu Almany serait prêt à provoquer la colère de Xavier Hernandez et de forcer le départ d'Ousmane Dembélé. Les Blaugrana privilégieraient la progression et l'épanouissement de Rafinha au détriment du français de 25 ans. Le FC Barcelone aimerait profiter de l'intérêt de la Juventus Turin, du Paris Saint-Germain ou de Chelsea pour réaliser une vente conséquente de 50 millions d'euros. D'après les dernières informations de l'équipe. Ousmane Dembélé s'est entendu avec le FC Barcelone pour une clause de départ très abordable pour la plupart des clubs intéressés par ses services, à savoir 50 millions d'euros. Un tel accord a pu être trouvé entre les représentants de l'Elié, très en forme cette saison, 8 matchs. Deux buts, 4 passes décisives, et le Barça après que des efforts aient été faits de part et d'autre. Tout d'abord, le club catalan a accepté d'augmenter le salaire d'Ousmane Dembélé, pour que le français touche 16 millions d'euros annuels, avec 4 m de bonus. En contrepartie. Ousmane Dembélé n'a pas touché de prime à la signature pour prolonger son bail, et les agents de l'ex-Rennais n'ont pas perçu de commission lors de cette signature. Mais le clan Ousmane Dembélé a négocié une clause de départ de 50 millions d'euros, et si un club l'active. Le français touchera 50% de cette somme. Le Barça, donc, percevra 25 millions d'euros en cas de départ d'Ousmane Dembélé, et le français, suivi cet été par Chelsea ou encore le PSG, touchera le reste. Affaire à suivre Merci. 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 Merci.